Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la maison. On se prépare pour Halloween. Regardez, on a mis les beaux costumes, waouh ! Halloween ! Halloween ! Et maman va faire le maquillage. Finalement, ça va être ça le plus compliqué. On va essayer en tout cas. Parce que la tradition, c'est les visages déguisés en squelette, c'est ça un peu ? Il veut pas ça, il veut quoi ? Il veut blanc. Bah écoutez, c'est... Il veut un squelettone, quoi. Au Canada, il dit squelettone, il dit pas squelette. Bah je sais pas si au Canada d'ailleurs, mais... Ah, il y a l'éponge pour faire ça. Bon bah écoutez, on espère que ça va le faire. Parce que je vous ai pas dit, mais c'est une grande maquilleuse. Il fait un temps pourri, voilà. Donc on sait pas du tout si ça va être possible. Il pleut des cordes, enfin il pleuvait des cordes tout à l'heure. On espère qu'on va quand même pouvoir descendre dans la rue. Et le principe, c'est quoi ? C'est les commerçants, tu m'as dit de donner des petits bonbons, ça ? Dans la rue de la Quinta Avenida ? C'est quoi en fait ? Bah c'est, tu sais, normalement quand on fait Halloween, on va chercher des bonbons chez les gens. Mais là c'est dans la rue. On espère qu'il y en aura. Bah je sais pas, tu viens avec ton petit seau, on va voir, et puis tu demandes des bonbons. Tu tacs dans les maisons ? Non, tu demandes juste dans les magasins s'ils ont des bonbons. T'as hâte ou pas ? Moi je mets un bonbon à ça. T'es belle comme ça ? On l'a trouvé où ton costume ? Chez ? Chez... Walmart. 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 Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça va être sympa, parce que là... Là on a de la crème solaire. C'est quoi, c'est un déguisement plage ? Non t'es beau mon titi. Maman elle fait ça bien. C'est très bien quand elle te fait, tu fais très peur en derrière un squelette. Au suivant. C'est au tour de Chouchou de se faire maquiller. Et elle est bien calme. Alors, est-ce qu'on peut voir le petit squelettone ? Regardez-le, bouge pas. Waouh ! Tourne la tête. Waouh, ça rigole pas. Ils ont dit, j'espère qu'on va faire peur aux gens. Là je pense que ça va être chaud. Et toi tu te déguises en quoi ? Hein ? Pourquoi tu rigoles ? Tu veux te déguiser en Catwoman, tu m'as dit un fois. Non ? Bah, moi je me maquille pas, je suis pas trop en maquillage. Dites-nous en commentaire si vous êtes déguisement Halloween ou pas. Pour ma part, pas du tout. Ohlala, mais qui est le rabat-joie celui-là ? Hein ? Je me suis jamais trop déguisé moi. J'aime pas trop ça. Mais par contre j'adore participer à l'événement, en tout cas je trouve ça sympa. On avait fait l'année dernière à Québec, c'était génial. On avait eu plein de bonbons, et les gens jouent vachement le jeu, c'était super cool. Donc là j'espère que ça va être à la hauteur, mais sinon dans tous les cas on sera content de s'être déguisés. Et voilà, on a un deuxième petit squelette. Regardez comme elle est belle. Il y a un petit squelette qui se fait préparer. Il y a un squelette qui se fait préparer. Tourne la tête un peu pour voir. Waouh ! Dites-nous en commentaire si vous trouvez que le maquillage de maman il est réussi. Et là il y a une petite, c'est quoi ça ? Une petite moustache. Une petite moustache. Une tache. Une tache de bras. Il fait rire Titi ? Pourquoi t'as fait un nez rouge ? Parce qu'il voulait un squelette ! C'est le traditionnel. Tu sais ce qu'il te reste à faire si jamais t'as besoin de travailler ? Maquilleuse pour enfants. Je pense qu'on va cartonner. Moi je serai là pour filmer. Bon bah écoutez, on est prêt. Et puis après on va aller se balader dans la rue voir un peu comment ça se passe. On vous emmène. Bon bah écoutez, pour l'instant il pleut encore un peu. Mais eux ils ont bien leurs petits sauts. Les petits squelettes sont prêts à récupérer des bonbons. Donc on sait pas trop là parce que ça a l'air assez calme. Bah écoutez, le meilleur Halloween de ma vie, ça s'est fait au Mexique. Je m'en rappellerai toute ma vie, y'avait rien, on était seuls. Bon bah voilà, bah écoutez, on avance tranquillement et puis euh... Comme il pleut un peu, je vais arranger la caméra. Mais si jamais c'est sympa, je vous filme. Si jamais je vous filme pas, et bah voilà. Regardez, vous avez pas vu, je vous ai pas montré. Regardez, regardez ce déguisement. Attends, tu vas trop vite. Regardez, tourne la tête. Impressionnant. Je suis en noir. Elle est très sobre, très sobre ma femme. Moi j'ai fait un des froids. Ouais c'est vrai que moi j'ai aucun costume. Allez on va voir, à mon avis il sera un peu plus loin là, on est pas dans la rue encore très très touristique. On est pas au bout de la rue Quinta Avenida, donc on va voir ça après. On vient d'arriver dans le quartier beaucoup plus animé, c'est assez décevant quand même. Y'a absolument zéro déco, hein. Y'a pas de déco, pas de gens déguisés, on est seuls. Par contre regardez, y'a quoi là ? C'est quoi ça ? Voilà. C'est bien ça, non ? Pour l'instant on est loin du film Coco, hein. Coco là, je sais pas où il est, mais là c'est un peu décevant. Au delà de la pluie, hein. Parce qu'après on sait pas, on arrive dans le plus... On fait un magasin des déco ? Il fait coucou à tout le monde lui. Attendez y'a une voiture. Ouais on s'est demandé si on était bien le 31 octobre. Mais bon, a priori oui, on a vu un stand de maquillage. Attention Johnny marche dans l'eau. On a vu un stand de maquillage, mais je pense que c'est trop tôt. Mais je trouve ça quand même passé pour les familles avec les jeunes enfants ou alors ils ont l'habitude de sortir tard le soir, je sais pas. Mais c'est ça. Oui tout est là. Mais bon c'est pas grave, ça fait une promenade. Ah bah oui. Non mais parce que ça peut être tôt, mais ça pourrait être au moins décoré là vraiment. Je veux dire, celui qu'on a fait au Canada était dix fois plus sympa. Là vraiment je peux vous dire que c'est pas du tout ambiance Halloween. Bon bah c'est comme ça, des fois on vend des choses et puis quand vous y êtes en fait vous apercevez que c'est pas à la hauteur. Mais là je vous montre, regardez y'a rien. Aucune déco. Nulle part. Rien. Voilà voilà. Et du coup bah on passe pas inaperçu puisque eux c'est les sols déguisés. Et effectivement regardez, elle, elle a fait le maquillage le plus stylé de tout planète El Carmen. Alors autant vous dire que tout le monde la remarque. J'ai fait un soutien pour toi. Ah t'es bien, t'es bien. Allez si. Allez Bonnet. Bon. Ecoutez si on a, si on voit des choses, on vous montre ça hein. Pour l'instant c'est, allez regardez. On a presque de la peine, ils sont avec l'orceau, ils disent. Mais du coup on va pas avoir de bonbons. Donc on va aller acheter des bonbons évidemment. Elle en peut plus là. Elle est en dépression. Elle voit ses enfants qui ont pas leurs petits bonbons dans l'orceau. Oh c'est tellement triste. Bon c'est pas là, c'est le moment qu'on revient ensemble qui est important. On a eu quatre bonbons chacun. En fait on a pas, Lewis en avait moins que moi et je lui ai en dédonné pour qu'on a eu la même quantité. Ça c'est gentil. T'es content Titi ? Oui mon bruit. Oula tu fais peur en plus. Et en plus ils ont eu peur. Quand Titi est arrivé et chouchou ils ont fait oh ! Bon bah voilà, y'a quand même un stand de bonbons. Faut pas perdre espoir hein. T'es heureuse ? Tu vas mieux ? T'es moins fatigué ? T'es euh... Fatigué ? T'es tellement réflexe. Bah ouais. Mais tu sais c'était marrant. Je sais pas ils devaient préparer parce qu'ils étaient là avec l'énorme paquet. Ils prenaient l'apéro. Ils avaient leur énorme paquet de trucs. Bah voilà. On est pas venus pour rien. On a des bonbons dans le sang. Ça c'est une bonne récolte. Récolte 2024 waouh. Bon bah on continue. Alors écoutez, on marchait dans la rue et on était alpagués par un magasin. Pareil, ils étaient déguisés, là on donnait des bonbons. Et là y'a quoi là-bas ? Bah y'a des trucs tout orange tout décoré. Là-bas ? Alors apparemment, bah ouais c'est l'orange, c'est la couleur pour le Dia de los Muertos. Mais là je pense qu'ils commencent aussi à décorer parce que demain et après-demain c'est une des fêtes les plus fêtées du Mexique. Donc c'est pour ça, d'ailleurs on filmera ça demain évidemment. Ça sera la suite de ce vlog. On aura fait le Halloween et le Dia de los Muertos et du coup là ils commencent à préparer. On a vu qu'ils ont installé aussi des statues un peu partout. Donc c'est peut-être pour ça. Mission réussie, on a des bonbons, c'est le plus important. On a cru qu'on allait rentrer Baudouille et on commençait à être pas bien. Par contre, t'as remarqué qu'il y a vraiment le point de chute là-bas, la plage de Playa, c'est là où il y a toutes les animations quoi. En fait il faut aller au bout de la Quinta Avenida, c'est là où il y a la plage de Playa del Carmen, d'où le nom de la ville. Et c'est vraiment là-bas que tout se passe apparemment. On va voir ça. Donc voilà, comme on disait, on voit que c'est là que tout va se passer. Et ils sont en train de préparer pour la fête de demain. Regardez, c'est bien sympa avec les fleurs oranges. Je regarderai ce que c'est comme fleurs, je sais pas, je vous mettrai le nom là. Et puis la fameuse tête de mort, très connue, de toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ma chouchou ? Penche ton seau. Oh là là, tout ce qu'il y a, et toi ? Bon là, on a trouvé combien ? Combien de magasins nous ont donné ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5. C'est pas mal quand même, hein ? Alors il y a un petit peu d'animation, mais on sent quand même que tout ce qu'ils mettent en place, c'est surtout pour demain. Donc de toute façon, nous, ce qui nous intéressait vraiment aujourd'hui, c'était juste de fêter Halloween. Et puis après, avec grand plaisir demain, parce que ça, pour le coup, c'est assez exceptionnel et propre au Mexique. Or, Halloween, on peut le faire un peu partout. Voilà, donc on espère vraiment que demain ça va être à la hauteur, parce qu'on a vraiment vu que c'était une fête très très fêtée ici. Et voilà, un bilan beaucoup trop positif. Regardez-moi, c'est... On est plus dans le mitigé, là. On est plus dans le mitigé, les sauts débordent, littéralement. Waouh ! Franchement, hein, regardez-moi, c'est mission... Accompli ! On a fait le maquillage, hein ? Bon, on a enlevé les maquillages parce que... Bon, j'avoue qu'il fait quand même très chaud. Il fait 200 degrés. Il fait, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Et euh... Donc il fait très chaud et... J'avoue qu'avec le maquillage, ça commençait à coller, à gratter un petit peu. Donc, voilà. Heureusement, on avait prévu les petites lingettes. Et là, bah, on se dirige vers le retour. On va passer juste au... Au petit... Combini, là. Enfin, au 7-Eleven. Et puis, euh... Et puis, voilà ! Oh bah, j'avais... Je croyais que c'était mes cheveux, j'avais oublié que j'avais une bouche... Ouais. C'est bon. Je crois que ça a été élu le meilleur maquillage de l'année. Élu meilleur maquillage de toute la rue, là. De ce que la soirée. Ouais, c'est bon. Enfin, voilà. En tout cas, c'était super. Euh... Même pour les enfants, une bonne expérience. On n'a pas eu une goutte de pluie. Ce qui était quand même assez incroyable. Euh... Vu que juste avant de sortir, il a plu des cordes, mais des cordes. Et qu'ils annonçaient de l'orage tout l'après-midi. Et euh... Et puis, euh... Et puis, voilà. Donc, trop contents. Les petits sont super contents. C'est un super souvenir. Euh... Moi, je trouvais qu'il y avait quand même une super bonne ambiance. Alors, effectivement, il n'y avait pas autant de décorations qu'on aurait pu imaginer. Mais je pense que, eux, c'est vraiment pas les décos style toile d'araignée. Tout ça, c'est vraiment très orienté. Les hôtels, les fleurs oranges, là. Enfin, le truc tradi. Et, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en train de se mettre en place pour demain et après-demain. Surtout, je crois, principalement le 2. Donc, on a aussi hâte de ressortir, là, les deux prochains jours. Donc, euh... Bah, donc, voilà. Bah, voilà. Là, on est arrivés devant le petit... Seven Eleven. Et euh... On a perdu les whistles. Et, euh... Juste deux, trois petites courses. On a un peu la flemme, là, de retourner au grand magasin. Et puis, voilà. Petite soirée tranquille. Et puis, bah, nous, on se dit à demain pour, euh... Bah, du coup, la suite de le Dia de los Muertos. À demain. C'est le grand jour. El Dia de los Muertos, c'est aujourd'hui. Alors, c'est le final, hein, le bouquet final, puisqu'on est le 2 novembre. Euh... On espère que ça va être à la hauteur, parce que depuis le temps qu'on entend parler, euh... C'est censé être vraiment une grosse fête ici. Donc là, évidemment, vous voyez, on est dans un quartier où il n'y a personne pour l'instant. On se dirige, euh... Vers les festivités. Et on va voir ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors qu'on se baladait, je suis tombé sur un Québécois qui m'a salué parce que j'avais la Cascade des Nordiques. Et un de plus, ça y est. Voilà. À chaque fois, j'y ai le droit. Et surtout, on comptabilise. Est-ce que dans chaque pays, on va être reconnu ? C'est bon. Donc voilà, les Nordiques, c'est bon, c'est fait. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, c'est toujours très calme. Mais comme on sait que les bars, ici, s'ouvrent plus tôt le soir, je me dis que c'est normal. Mais, euh... Pas trop de festivités, quoi. On nous l'avait vend... Hein ? Comme d'habitude, on nous avait vendu ça encore comme quelque chose d'exceptionnel. Et là ? Bah, pour l'instant, euh... Non. Mais on va voir. A priori, c'est plus loin et c'est à 18h. Et comme nous, on est toujours optimistes. Bah ouais, moi j'y crois. On y croit. Allez. À défaut d'une fiesta rondiablé, on mange une bonne glace en terrasse. C'est bon, c'est quoi ? C'est quoi ? Framboise mangue. Mec, j'attendais. Framboise mangue. Et on est chez Amarino, c'est type... Amorino, je sais même pas le dire. C'est typiquement mexicain. Voilà. Et toi, t'as pris quoi, chouchou ? Chocolat sorbet et vanille. Voilà. Les enfants les plus heureux du monde. Bon bah, comme vous voyez, on est posé. Bon, il fait beau, hein, c'est agréable. En dehors de ça, c'est très sympa. Par contre, effectivement, j'ai vu personne maquillée. T'as vu des gens maquillés, toi ou pas ? Hum... On a vu deux personnes maquillées. Enfin... On a vu deux personnes maquillées. Et euh... Un jean déguisé. Un jean déguisé. Un jean déguisé. Un jean déguisé. Bah, faudra ça... Ça brûche un peu le jeu. Bah, je reste au petit, mais je reste au petit. C'est exactement comme avec la vidéo d'Halonine. On vous disait à chaque fois, Nan nan, mais c'est au bout de la rue, c'est au bout de la rue. Et à chaque fois qu'on avance, bah il se passe rien. Bon bah écoutez. Bon, sinon, la tradition, en fait, c'est... Si j'ai bien compris, le 1er novembre, on fête... Euh... Les enfants... Donc c'est un peu plus glauque, c'est ça ? C'est euh... Des enfants, euh... Que des familles ont perdu. Et le... 2 novembre, c'est les adultes. Donc en fait, en fait, c'est mort. Et un peu partout, ils font des petits hôtels. Je vais essayer de vous montrer ça, si j'en vois. Et dans chaque magasin, en fait, ils font un petit hôtel avec des offrandes, justement, pour euh... Pour célébrer ça. Euh... Bah ça, c'est le... C'est le but, normalement, de la journée. À côté de ça, euh... Il y a cette tradition, là, de se maquiller. Les gens se retrouvent aussi dans les cimetières. Pour euh... Pour faire... En fait, c'est festif, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, nous, en France. C'est très euh... Très glauque, un peu. C'est-à-dire, ça a un côté un peu troué, euh... Eux, ils considèrent que... Voilà. Il en a plein de visages. Bref. Ils considèrent, en fait, que la mort est une étape, j'imagine, hein. Ça doit pas être quelque chose de... De considéré comme chez nous. Bref. Euh... Donc à côté de ça, euh... Il y a un défilé ce soir des... Comment ça s'appelle ? Des... Caterinas. Donc, en fait, c'est euh... C'est ça, la tradition. Les femmes se déguisent en... En squelettes. Enfin, euh... Comment dire ? Maquillées. C'est un personnage féminin très connu, ici. On vous montre ça tout à l'heure, normalement. C'est pour ça qu'on est venus. On espère qu'on va le voir. Euh... Qu'il y aura pas trop de monde. Et il y a un concours d'hôtels. Si, j'ai parlé des hôtels. Et en fait, euh... Il y a un concours devant la place municipale. C'était hier, je crois, ça. Bon, voilà. C'était assez loin. Donc avec les enfants, on... On s'est dit, on va pas se déplacer, euh... Voilà, mais euh... Mais c'est à voir. Bon, c'est un peu ça, en fait. C'est en dehors de ce que nous, on imaginait. Moi, je voyais des gens maquillés partout, euh... Des décos de rue, etc. Mais peut-être que ça sera là-bas. On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on profite de la petite glace, tranquillement. Et t'as eu quelque chose à dire ? Euh... Que la glace fond très vite. Euh... Non, mais je voulais dire, au-delà de ça, ça nous montre aussi, et c'est pas la première fois qu'on se le dit aussi pendant le voyage, que... Qu'il y a souvent un... Quand même un décalage... Attendez. Mon devoir de maman. Euh... Il y a quand même un décalage entre ce qu'on peut voir, euh... Quand on est chez soi, sur les vidéos YouTube, sur les images Google, ce que les gens veulent bien nous montrer. Et quand on y est vraiment, la réalité, et on se l'est dit plusieurs fois dans plusieurs pays, on s'attendait à des trucs, euh... De ouf. Et puis, euh... Puis en fait, euh... Finalement, on a été plus surpris quand, euh... On s'attendait à rien sur des choses, euh... Moins importantes que... Sur des trucs où on en entend parler depuis... Je dis pas que c'est pas fou. Et puis nous, on s'est pas déplacés aussi, euh... Le soir, forcément, avec les enfants, euh... Dans les cimetières ou dans des petits villages. Euh... Et aussi parce que, voilà, le cimetière, notamment, il est plus loin. On est à pied et tout ça. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, je sais pas s'il y avait peut-être aussi une autre ambiance. Mais, euh... Mais, euh... Mais voilà. C'était tout. Effectivement, c'est parfois un petit peu, euh... Décevant par rapport à ce qu'on imagine. Mais c'est pour ça aussi que... Tout ce qui est un peu, euh... Monument, etc. À part à Sydney, on voulait vraiment voir l'opéra. Mais en général, on focalise pas sur un monument ou un truc en particulier. Parce qu'on sait que, entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine, C'est souvent la réalité, souvent moins, moins belle. Donc, nous, on se laisse plutôt aller sur des... Des endroits pas très connus. Ou connus, hein. Mais en tout cas, qui sont pas, euh... Le spot à voir. Et, euh... Et souvent, c'est plus sympa. Mais voilà. Bah écoutez, on profite de la glace tranquillement. Et puis ensuite, on va essayer de se diriger, euh... Vers la plage de Playa del Carmen, où normalement, il y a plus de festivités. Et voilà, regardez, on a repris notre, euh... Notre balade. Bon, on sent qu'il y a un peu plus de vie et que le défilé se prépare aussi. On a vu des gens... Ça sent l'effervescence. Ça sent l'effervescence. Et regardez, alors, on vous parlait de ça justement tout à l'heure. Alors, là, c'est marrant parce que c'est un restaurant. Mais effectivement, ils le font aussi dans des magasins. Vous voyez, ils installent tous des hôtels. C'est magnifique. Voilà. Et donc, il y a aussi un concours d'hôtels. Et donc, regardez. Alors, celui-là, il s'est donné, hein. Vraiment, je pense que c'est un des plus beaux qu'on ait vu. C'est magnifique. Et puis, toujours avec les, euh... Les fameuses fleurs oranges, là. Et puis, vous voyez, donc, il y a des... Des cadeaux, des plats, des bougies. Les fameuses petites têtes, là... Têtes de mor... Enfin, têtes de squelettes. C'est incroyable. Franchement, c'est... C'est hyper beau. J'adore. Donc, euh... Donc, voilà. Bah, on va continuer de se balader en attendant l'heure. Il y a des Catrinas qui arrivent, là. Regarde. Tu peux montrer aux gens ce que... Ah, bah, voilà. Il y a des Catrinas. Alors, attendez. Je reclique. Regardez. Justement, il y a des... Des Catrinas, enfin, déguisées, là. On vous en parlait tout à l'heure. Les fameuses... Femmes... Mexicaines. Ah, il a eu peur. T'as... T'as eu peur, Titi ? Moi, elle m'a réveillée. Toi, elle t'a réveillée. Et, euh... Celle-là. Qu'on voit, justement, juste ici sur la... La statue, là. Qui est très jolie, d'ailleurs. Cette statue, elle fait assez fureur. À chaque fois, on voit des gens se... Se prendre en photo devant. Donc, voilà. Ils vont installer pas mal de... De petites choses comme ça dans... Dans la rue. On continue la balade ? Let's go ! Encore un hôtel. Magnifique. Ça, pour le coup, c'est quand même agréable. Après, effectivement, on se disait, bon, si vous venez là, vous faites le maquillage, vous allez à l'endroit où on va là au bout, où c'est vraiment là que ça se passe, ça peut rendre la chose un peu plus folklorique. Voilà, ça dépend comment on le vit. Euh... Mais après, si on est honnête et qu'on fait les choses comme elles se passent, bah c'est... C'est pas ce qui est. Donc, voilà. Mais nous, on aime bien vous montrer un peu la réalité aussi. Euh... Le but d'un vlog, c'est effectivement de faire rêver, mais aussi d'être assez... Euh... Asse sincère, quoi. Mais, euh... Je pense qu'on peut quand même vivre deux expériences, voilà. C'est sûr. Après, si vous êtes un jeune couple, par exemple, sans enfant, eh bah vous allez vous maquiller, vous allez dans les bars, il y aura un autre homme, c'est sûr, par rapport à... Et le soir, voilà. Quoi ? Je dis, c'est sûr que nous, avec les enfants, on sort pas trop tard le soir. Et puis, euh... Tout ça, c'est ce que je disais. Donc, forcément, c'est deux expériences différentes, mais euh... Mais voilà. Mais moi, ça me va très bien comme expérience. Et voilà, regardez. On est revenu donc sur l'artère où va se dérouler le défilé. Donc, vous voyez, il y a pas mal de gens qui commencent à se regrouper, s'attrouper. Euh... Je vous avoue qu'on ne sait pas trop euh... Comment ça va se passer. Normalement, ils sont sentés partir de là, ils remontaient la rue que vous voyez là. Donc, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas si on va voir quelque chose. En tout cas, vous voyez, il commence à y avoir un peu d'effervescence. Il y a pas mal de personnes déguisées. Regardez même le chien. Regardez, il est déguisé, le chien. Excellent. Euh... Donc, voilà. Écoutez, on attend. Et puis, bah, on vous montre tout ça. Alors, on s'est installés ici en espérant que c'est... Apparemment, elle me dit que ça passe par là. Euh... Donc, euh... J'espère. Sinon, on est un petit peu tout seul. Bah... Le monsieur, il a dit... Redis-nous ce qu'il a dit. Il m'a dit, euh... Non... Comme ça. Comme ça, gracias. Mais, euh... Après, j'ai dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Arrête, ça me stresse. J'ai trop peur de le rater. Eh bah, écoutez, on verra. Donc, si vous voyez le défilé, c'est qu'on était au bon endroit. Sinon, c'est qu'on l'a loupé. Le seul truc à voir aujourd'hui, on est capable de le louper. C'est parti. C'est parti. Regardez-moi celle-là comme elle est belle. Voilà. Bon bah écoutez, c'était exceptionnel. Comme vous avez vu dans les images, c'était vraiment magnifique. Bref. Et regardez, on a eu ça, ils nous offraient ça. Alors ça, c'est un beau souvenir au moins. Ouais. Parce qu'on avait les chapeaux de Tahiti et du coup, on aura la petite couronne. Del dia de los muertos. Ça fera un beau souvenir. Bon. À peine fini, regardez, on s'est pris la flotte. Voilà. Ah ouais, c'était vraiment à la minute près. Exactement. Ça conclut un bel événement, un bon moment en famille. Non, je rigole. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas à la hauteur. Là, dans les images, on s'en rend pas trop compte. Mais en fait, le défilé, il durait vraiment cinq minutes. On a attendu une heure. Mais ça, c'est la version pessimiste. Je vous passe la version optimiste. Bah, c'est oui. Bon, ça va encore. Je m'attendais à plus de retard. Effectivement, ça n'a pas duré longtemps. On s'attendait à plein de musiques, de couleurs. C'était pas le cas. Après, il ne faut pas oublier qu'en fait, chaque section présentait leur mort, honorait leur mort. J'imagine qu'il y avait les motards. Enfin voilà, ils présentaient à chaque fois sur une pancarte. Donc voilà, ils avaient des bougies. Ils présentaient. Il y avait les noms, je crois, de leur mort. Donc voilà. Après, c'est peut-être l'image qu'on s'en fait encore une fois. Ce qu'on disait tout à l'heure, des vidéos qu'on voit ou des choses comme ça. C'était pas ce qu'on avait en tête. Mais moi, je trouve ça bien. Après, on n'a pas été. Je vous dis, il y avait plein de gens qui suivaient la procession. Je pense qu'ils allaient jusqu'à la place et que peut-être sur place, il y avait plus de festivités. Mais voilà. Mais en tout cas, on l'a fait. On ramène des beaux souvenirs. On a vu quand même quelques beaux déguisements. Pas beaucoup. Mais voilà. Moi, je reste contente. Ça nous a permis de voir la rue de nuit. Exactement. Et puis de toute façon, c'est comme d'habitude. C'est en allant sur place qu'on peut se rendre compte. On se fait son avis. C'est comme aller goûter un restaurant ou un plat qu'on ne connaît pas. On peut se donner son avis. On aime, on n'aime pas. Là, c'est pareil. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas spécialement particulier. J'ai trouvé que finalement, faire Halloween à Québec, c'est dix fois plus sensationnel. Mais voilà. Après, tu disais qu'à Mexico, par exemple, il y a plus de festivités. Je pense que c'est moins touristique. Là aussi, c'est peut-être le côté touristique qui fait que ça enlève un peu de... C'est-à-dire que les gens sont plus là pour consommer, etc. Donc, on est moins dans le côté traditionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une fête vraiment fêtée, mais traditionnelle. C'est-à-dire que les gens, ils prennent ça au sérieux. Il n'y a pas que le côté où on se déguise. C'est vraiment un moment de recueillement pour les familles. À savoir qu'ici, tous les complexes hôteliers font leur propre festivité pour ces jours-là. Donc, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui restent dans leurs hôtels et qui ont des spectacles ou des choses comme ça. Exactement. Donc, voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode qui était donc très folklorique. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et ciao !